A tous les amis, on change de Fortnite, de tout ça, Pokémon Unboxing, c'est parti on va ouvrir le coffret Et je vais vous dire ce qu'il y a dedans, donc c'est marqué au dos du coffret, donc il y a une carte promo, donc la foulard de Karmadura, 6 boosters, 65 protège-cartes, donc comme je l'ai dit précédemment Et bien évidemment un protecteur de cartes magnétiques, donc ça j'avais jamais vu, donc on va découvrir ensemble, donc le coffret est vraiment beau On peut voir les protège-cartes ici je pense, ils ont l'air très très sympa On a les 3 cartes promo des évolutions de Karmadura, donc la foulard, sa première évolution, donc sa base, sa deuxième Et enfin ça, son évolution finale Alors on a un quart, comment ça s'appelle, Pokémon Live, je vous le montre mais je ne sais même pas à quoi ça sert Donc la carte de Malvalam, donc c'est la deuxième évolution Je ne sais pas si on va voir l'effet brillant, en gros c'est une holo, je ne sais pas si vous le verrez bien mais c'est bien une holo On va la mettre de côté pour l'instant, on va la mettre juste ici Ensuite on a la foulard mais qui est magnifique Là je vous la montre de plus près Elle est vraiment magnifique On va la mettre juste ici Et enfin on a la base qui est aussi une holo Donc je ne sais pas si on va bien voir à la caméra mais c'est bien une holo Voilà, là on le voit bien, c'est bien une holo Qui est magnifique On a, est-ce que c'est les protège-cartes ? Non Alors donc voici comment se présente le porte-cartes magnétique Donc je n'ai pas envie de faire de bêtises On va le laisser de côté pour l'instant On a le support du coup du porte-cartes magnétique je suppose On va le remettre un peu plus au fond On a les protège-cartes qui sont incroyables Je ne sais pas si vous allez voir mais en gros on a Malvalam et Karma Dura On va les ouvrir tout de suite Pour protéger nos trois cartes promos qui sont magnifiques On a six boosters Voilà On a plusieurs, comment dire, plusieurs générations Alors on a Origine Perdue Faille Paradox Force Temporelle on en a deux Évolution Paldea Et je crois que les meilleurs, si je ne dis pas de bêtises C'est Astre Radieux Mais je confonds peut-être avec Faille Paradox Ceux qui sont forts Là pour tout ce qui est Pokémon Tout ça Vous m'indiquez en commentaire D'ailleurs j'ai une grosse collection de cartes Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo Et on va passer sans plus attendre à l'unboxing Mais j'ai retrouvé mon livre Où je collectionnais toutes mes cartes Et je peux vous dire ça m'a fait tout drôle Alors on ouvre le booster de Force Temporelle Alors je ne sais pas du Je ne me souviens plus Je vous montre le code si vous le voulez Je ne me souviens plus du tout S'il faut que je fasse Je crois que c'est quatre Et on les met devant Mais je ne sais pas du tout On va peut-être se tromper pour le premier Mais ce n'est pas grave Est-ce qu'on s'est trompé ? Je crois qu'on s'est trompé Je crois qu'on a déjà la reverse Attendez Oui On s'est trompé On a la reverse Si on a la reverse ici Ça veut dire que l'ultra rare est derrière Donc on va commencer par derrière Première carte Hurle-que Carte que je ne connais pas Zera Aura Oh là 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 Mais quelle nostalgie En fait juste ouvrir des cartes Pokémon J'aime ça Garde de fer Alors Eh C'est possible que j'ouvre dans le désordre complet Ne m'en voulez pas Grenipio Kainimus Bon là c'est des Pokémon que je connais plus Vivaldin Poichijon Ok il en reste encore pas mal Avant d'arriver à l'ultra Énergie de base Oh Torterra G Torterra X Alors je ne sais pas comment Il faut ranger les cartes Mais déjà Premier booster Première ultra Elle est magnifique Alors on va laisser les deux cartes ici Je vais vous la présenter un peu mieux Elle est magnifique Regardez cet effet brillant Et un peu holographique en même temps Oh Elle est magnifique Oh là là Première ultra de ce coffret Je suis vachement content Voilà On va vous la remontre On la met juste ici Il nous reste deux cartes Il nous reste Aflamma Noir Et Lucano Bah attendez Moi je ne suis pas fou On a eu deux reverse Je ne sais pas si c'est normal Je ne sais pas si on le verra à la vidéo Mais en gros c'est bien deux reverse On va essayer de ne pas plier les cartes C'est déjà ça Alors on voit la première carte Bargantua On espère encore avoir une ultra Si on peut avoir plein d'ultra Je vous mets le code Mais je ne m'y connais pas les mecs C'est reparti pour le deuxième booster Alors je me suis renseigné sur internet Normalement Ce booster là Devrait être dans le bon ordre Alors on a un Scalpro Alors je vais m'en mettre deux Je ne suis pas pro Bargantua Voltorb Chaglam On a un Pijaco Marc Acrin On a un Quillflish Ouh la full art Elle est magnifique Je ne sais pas si c'est l'ultra Parce que ça voudrait dire Que je me suis encore trompé Dans le rangement Mais très 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 belle full art Voilà Et oui je pense que je me suis trompé Parce que je ne devrais pas l'avoir maintenant On a une énergie Un fortifiant Obscur Et un Furisson Alors oui je pense que je me suis trompé Mais ça vous... Déjà dans le compte On est à deux ultras D'affilé Sur Sur deux boosters Donc je vous remontre Tortera GX Qui est magnifique Et Le dresse La dresseuse Elle s'appelle Adamantine Pareil Très très joli Le design de la carte Très beau Une petite full art Comme ça Pour l'instant Pour l'instant Honnêtement Je suis satisfait Alors Sans Sans changer l'ordre des cartes Parce que plus je change l'ordre des cartes Moi j'y arrive en fait Alors J'avais fait quoi J'avais fait Un Deux Trois Quatre Et j'avais tout mis devant Et c'était la troisième Bon On ne change pas l'ordre des cartes On verra bien ce que ça donne Il faut faire des tests dans la vie On a un petit Cé lutin Chocodile Zapétrel Forgeret Fulgu Léros Azumaril Apirel Ok Ferrocinge C'est la première reverse On va décaler un petit peu Pour voir ce qu'on a Après Grondologue Mais je ne comprends pas l'ordre des cartes En fait Ok Non c'est un dresseur Dresseur Je crois que c'est un dresseur Full art Regardez On peut peut-être le voir Mais ça brille Et je crois bien que c'est un dresseur Full art Ah non Holographique Donc notre holographique C'est un dresseur Ordre du boss On montre un peu mieux la carte Voilà Elle est assez belle Et il nous reste Une énergie Ok Ah c'est bon Je crois que j'ai trouvé C'est juste La dernière carte On la met devant Et normalement C'est bon On est enfin réglé Et on avance Petit à petit Dans l'ouverture Et on arrive bientôt A la fin Là on est à Il nous reste Ce booster Et après Deux booster Et on aura fini la vidéo J'espère que ce type de vidéo Vous plaît Parce que moi j'adore En fait Ça me fait revenir en enfance Même si je suis encore jeune Alors On a un petit Armulis Fantominus Hop Hoppermeel Cornèbre Chenipote Mélofée Et on a encore la reverse Maintenant Donc Je comprends vraiment pas Comment il faut faire Dolman On a l'énergie Maintenant Porygon 2 Et on a Dresseur Expérience de Nicolai Je ne pourrais pas vous dire Si je les ai bien ouverts ou pas Mais On a eu cette reverse De Arcanin De Ilsy D'ailleurs Dites-moi Je suis satisfait De ce pack opening Le petit code encore On met cette carte Ici On ne regarde pas Énergie Et Crémeux Ah mais je sais Je crois que En fonction De Ce que j'ouvre Donc là C'est Le pack que je suis en train d'ouvrir C'est Five Paradox Il y a peut-être Un quart Un ordre de cartes Qui est différent Ce qui pourrait Ce qui pourrait expliquer Le pourquoi du comment Je ne comprends pas L'ordre des cartes Posipi Compagnol Zeblitz Très belle carte Il y a vraiment des beaux designs Sur les nouvelles cartes Par contre Crocogrill Capidextre Énergie médicale Attendez c'est une reverse Non c'est pas une reverse Ok on a la reverse McB Et si on a de la chance Derrière on a peut-être une ultra Ah non je crois que c'est pas une ultra Ça va être une holographique On a D'un glue Holographique Donc je vous montre C'est bien une holographique Là on peut le voir Là on le voit clairement Protège Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo Avec ce dernier booster Force temporelle Déjà juste le design du booster Est vraiment très très beau Flamyao Rokabo Shinchidou Tiboudé Tangalis Alors là Là on va être un peu plus long Là je pense Conviction de Mortimer Fort d'ivoire Ouh La carte est belle Alors Pas de rareté Mais juste le design de la carte est beau Vous voyez là On a une sorte de sable Qui vient sur les attaques Du Pokémon C'est assez stylé Et on a fort d'ivoire Alors je savais pas que c'était possible On a deux fois la même carte Mais je crois Elle elle est en reverse On vient de pack Deux fois la même carte Dans le même pack Elle elle est en reverse Vous voyez Parce que Bon Ça se voit pas trop à la caméra Mais elle est bien en reverse Et elle est vraiment très jolie Derrière On a Shinchidou Pareil en reverse Mais je ne comprends vraiment pas Comment les cartes sont faites Là on a Dryul Holographique Et je crois que c'est Ah non c'est pas la dernière Mais la dernière ça sera une énergie Ce Pokémon Vous l'avez déjà vu C'est sûr Je ne comprends pas Dans Pokémon Go J'avais pas compris Le but de ce Pokémon C'est une Holo Qui est très belle Mais je préfère Fort d'ivoire Mais vraiment à A des années Lumière On va faire un petit récap De tout ce qu'on a eu Alors Pokémon On a eu Dryul Holographique Ensuite On a eu Dinglu Holographique Et vraiment Cette carte est magnifique Alors je sais pas si vous allez bien voir Attends je vais tourner un peu la lumière Vous voyez mieux Elle est vraiment très belle la carte Ensuite On a eu un dresseur Ordre du boss En holographique aussi Pareil Très très beau design Une full art Dresseur Adamantine Vraiment très très belle Charbon bain Holo Très très beau Fort ivoire Reverse Mais elle est vraiment très très belle Le design est beau Le design de la carte est beau je trouve La fameuse Ultra rare Torterra Ex Elle est vraiment belle Surtout le fait qu'elle soit Holo en même temps que Il y a ses reflets Elle est incroyablement belle Malvalam Holographique Et enfin La plus belle carte Karma du rat Ex On ne se rend pas compte De la beauté de cette carte Elle est vraiment magnifique Elle brille de mille fois En fait Elle est vraiment incroyable Alors On a eu beaucoup de cartes Je vais vous montrer le paquet de cartes Qu'on a eu Alors Il y a beaucoup de cartes Il y a beaucoup de reverse Peut-être que j'oublie des reverse Oui Aflamma noir Design très très beau C'est une reverse En fait on ne le voit pas à la caméra Mais c'est une reverse Elle est très belle Pareil pour Lucanon Reverse Design un peu moins beau Mais Pokémon très spécial Et sinon on a On a un beau paquet de cartes Donc je vais bien trier ça Et dites moi Si vous voulez une vidéo Collection Et enfin on a garde de fer Le design en fait Des deux côtés de la carte Est vraiment très stylé Je ne connaissais pas Et c'est vraiment Une belle carte en fait Un peu en mode pixel Si vous voyez Très très belle carte Voilà voilà Sur ce J'espère que vous aurez Kiffé la vidéo Si vous avez kiffé Vous likez Vous bombardez de commentaires Et on se dit A une prochaine fois Allez peace Peace